Alors je suis avec celle qui est un peu notre guide à nous ce soir, ou plutôt la guide de toutes celles et ceux qui aimeraient découvrir la ville de Nîmes et qui la connaît par cœur. Je suis avec Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors là on voit un énorme crocodile, un palmier, on se croirait aux Everglades en Floride. Et pourtant on n'est pas en Floride, on est à Nîmes et il fait 4 degrés. Pourquoi ? Alors l'emblème de la ville de Nîmes c'est le crocodile et en fait c'est un héritage romain. On a beaucoup de patrimoine antique avec les arènes et la maison carrée. Mais là ça vient d'une pièce de monnaie qui avait été frappée à l'époque romaine pour célébrer une victoire des Romains contre Marc-Antoine et Cléopâtre. Donc Cléopâtre c'est la reine d'Egypte. Et pour célébrer la victoire contre l'Egypte on a justement frappé une monnaie qui représente la soumission de l'Egypte. L'animal le plus emblématique du Nil c'est le crocodile. On l'a attaché en palmier mais sur la pièce d'origine c'est une palme, c'est juste la feuille. Parce que chez les Romains la palme c'était un symbole de victoire. Mais quand on a décidé de prendre cet emblème, ce motif comme emblème, on n'a pas compris que c'était juste la feuille. Donc on a représenté l'arbre entier. Ce crocodile, cet énorme crocodile, il a toute sa place ici devant ces arènes ici à Nîmes. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada